Et puis sur le Dakar, Sébastien Loeb a remporté sa troisième étape de la semaine. Sur les pistes aux Argentines, le pilote neuf fois champion du monde de rallye et toujours en tête du classement général. Il possède huit minutes d'avance sur Stéphane Peterhansel. Excusez-moi. Pourquoi vous riez ? Je ne sais plus. Vous pensez autre chose à quelqu'un d'autre ? Mais j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas là. C'est parce que vous êtes loin, William. Je suis loin. Ça le fait... Alors il faut que je vous explique. D'abord, il y a eu les crises de rire de Nathanel. Heureusement, c'est fréquent. Il faut que je vous explique. Quand je vous regarde comme ça... Rodolphe, t'es près de moi ? Quand je vous regarde comme ça, je me tourne et je parle à un écran. On est d'accord ? Et c'est comme ça que je parle à Nathanel. Mais en réalité, il est présent sur ce plateau, mais il est beaucoup plus loin que l'écran. Il est là-bas. Vous le voyez ? Vous pouvez bouger, Nathanel. Voilà, le petit monsieur qui est là-bas, c'est lui. 70 mètres. Ça, le problème, c'est qu'il n'est pas grand. Déjà, on ne le voit pas bien. Ça, c'est vrai. Il est plus grand que certains, remarquez. Il est à quoi ? Une dizaine de mètres de moins. Ce qui fait que parfois, quand je parle comme ça, il ne m'entend pas forcément. Voilà. C'est plus clair comme ça ? Vous m'entendez, là ? Je vous entends péniblement, mais... Voilà, c'est ça qui fait... Mais bon, on est de grands enfants, bien sûr. Allez, à plus tard. À plus tard. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait remuser, remesurer quand même la distance ? C'est ça. Parce qu'on a mesuré, en fait, tout à l'heure, pour savoir si ça faisait 10 mètres ou 12 mètres. Oui, je sais, on est un peu bizarre. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants. On dirait, on va faire un tour à Rungis, parce que figurez-vous que malgré des températures comme ça, au jardin, on peut faire quelque chose. Voilà. Merci. Au revoir, Nathanael.